Alors on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, encore une fois, désolé pour les personnes qui veulent absolument voir la partie automation, là c'est un sujet global à la fois Notion mais à la fois CRM, donc je vais poser le contexte avant, je l'ai abordé tout à l'heure, il existe énormément de CRM, là forcément j'en ai mis que trois, donc quand je parle de CRM c'est vraiment des outils, des SaaS, des logiciels qui se sont fondés là-dessus, c'est leur positionnement. Pipedrive, HubSpot et Salesforce sont on va dire les trois leaders, surtout HubSpot et Salesforce, et j'ai envie de dire surtout Salesforce parce qu'ils vont chercher vraiment les grands comptes majoritairement. Ce sont des CRM généralistes, de manière générale, enfin totalement généraliste, vous pouvez, généralement les structures de données sont bien construites et vous n'avez pas besoin, enfin généralement ça vous suffit, Salesforce c'est un peu plus compliqué, on doit se créer des tables supplémentaires mais généralement c'est assez plug and play. Il existe aussi des milliers d'autres CRM qui vont être verticalisés par exemple sur l'immobilier, pour des avocats, parce que les enjeux, les bases de données vont être forcément différentes, les champs vont être différents, donc généralement il y a des personnes qui se sont dit il y a une niche et on va essayer de l'attaquer et on va construire le CRM en fonction des enjeux de chaque industrie et de chaque persona. Donc généralement ces outils sont quand même, ils fitent un besoin, ils correspondent à un besoin, ou ceux-là sont plus généralistes, contrairement à du Notion ou AirTable qui sont des bases de données, et là c'est ultra flexif, c'est-à-dire qu'on peut vraiment construire n'importe quoi, mais ça veut dire qu'on part de zéro aussi, c'est-à-dire que vous devez tout construire. Donc si vous êtes très mature et que vous avez des besoins ultra spécifiques, ça peut être intéressant, mais il y a intérêt d'être très très mature pour vraiment ne rien oublier, parce que vous pourriez le regretter à terme, parce que vous avez oublié de penser à certains champs, donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant de se faire accompagner pour bien cadrer votre besoin en amont, et pour savoir justement se faire challenger, se dire peut-être que tu auras pu ajouter un champ de dates ici, parce que si tu n'as pas ça, tu ne pourras pas faire des différences entre deux dates, et ça serait dommage pour ton analyse du CRM, celui de prospect et client. Et à côté de ça, j'ai envie de dire aussi, le point commun entre ces cinq outils, c'est que Pipedrive, Optoat et Salesforce, ce sont des CRM, mais ce sont avant tout des bases de données. Donc c'est pour ça qu'à partir du moment où on a une base de données qui est vierge, et qu'on peut manipuler de manière un peu no-code, sans avoir à faire du SQL et de la transformation, et là on parle vraiment de Data Engineering, c'est la grande force de Notion et R-Table, c'est du no-code, on ne peut pas aller aussi loin qu'à Data Engineering, on ne va pas se mentir non plus, mais ça permet de faire beaucoup de choses relativement simples et facilement et rapidement. Donc ça c'est, on va dire, la distinction, si j'avais à choisir, on va dire, pourquoi choisir un Notion et R-Table ? Déjà, typiquement, nous, sur la partie académie, on a énormément de volumes, on a énormément de candidatures, on a énormément de personnes qui postulent à nos événements, et je n'ai pas spécialement, moi, besoin en tant que marketeur d'une relation one-to-one, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin, il n'y a pas de commercial chez Allegri Academy, c'est plutôt une équipe pédagogique qui va accompagner les candidats dans leur recherche d'alternance ou autre, on n'a pas de commerciaux qui vont appeler parce que ça nous prendrait beaucoup trop de temps par rapport au volume qu'on a. Par contre, sur notre agence, bien sûr, ça fait partie, on va dire, des leviers d'acquisition en B2B, c'est intéressant de prendre son téléphone ou d'avoir une relation, ok, qu'est-ce que j'ai dit il y a trois mois à cette personne, parce qu'elle m'a dit, je n'ai pas encore de besoin, mais on contacte-moi dans trois mois parce qu'on aura un responsable produit qui arrive. Donc ça, c'est intéressant d'enregistrer tous les emails. Notion et R-Table, aujourd'hui, ils n'ont pas la faculté de timestamp, on va dire, d'enregistrer, de se connecter, alors je pense qu'il y a peut-être moyen de le construire, mais c'est quand même un sacré bordel. Vous ne pouvez pas voir l'historique sur un contact des emails. C'est aussi la grande force des outils comme PipeBribe, HubSpot et Salesforce, parce que vous allez pouvoir récupérer une synchronisation, un historique de toutes les activités et des contacts que vous avez eus avec chacun des objets, chacun des items dans les outils. Donc ça, c'est un premier, on va dire, c'est une première question à se poser. La deuxième question à se poser, pourquoi partir sur un Ocean Road, c'est quel est votre niveau de maturité ? Déjà, niveau de maturité, Salesforce et NoGo, c'est beaucoup trop complexe. Vous allez payer beaucoup trop cher, on va dire, à un intégrateur. Vous allez payer trop cher votre montée en compétences. Ça va être contre-productif parce que vos commerciaux, ils ont quand même envie que ce soit relativement simple. Si vous avez une personne dédiée à le paramétrage de Salesforce, après, généralise. Mais globalement, c'est ça. Un jour, je discutais avec une entreprise, je ne vais pas citer son nom, je pense que c'est assez confidentiel, mais une intégration Salesforce pour un CRM qui est relativement complexe, mais pas trop non plus, je trouverais, c'est 150 000 euros. Ça, c'est pour avoir une vision très long terme, parce que l'entreprise lève des fonds et ils ont envie de scaler le business très fort. Mais voilà, ça reste des exceptions. Pipedrive, à l'inverse, c'est ultra cadré. Il y a les entreprises, les transactions, les activités et les contacts. C'est comme ça, on ne peut rien modifier à côté de ça. C'est très bien pour les commerciaux, c'est très bien pour faire un travail, on va dire, très classique. Mais au bout d'un moment, il va y avoir quelques contraintes, justement, de flexibilité, ce que peuvent apporter des outils NoCode, justement. Et le dernier aspect, c'est le prix. Pipedrive, ce n'est pas très cher. C'est très cher, mais Rtable et Notion ne le sont encore moins. Donc, si vous commencez un business, si vous êtes freelance, ou si vous pensez que ce CRM ne va pas être un gros moteur de business pour vous, généralement, ce n'est pas le cas quand même. Mais pour un freelance, pour le coup, c'est naturellement aussi bien d'avoir un Notion ou Rtable plutôt qu'un HubSpot. Tout dépend de combien vous allez valoriser votre CRM par rapport à la plus-value que ça va vous apporter d'un point de vue business. Ce n'est pas simple à choisir, mais bref, si vous avez des questions, encore une fois, on pourra vous orienter là-dessus. Très rapidement, ce n'est pas pour l'expliquer, c'est juste pour montrer un peu la complexité de ce que c'est un CRM. Ça, on va dire, c'est ce qu'on appelle la structure des données. Ça, c'est les relations, on va dire, qu'il va y avoir entre les contacts, les transactions, les activités, les emails, les emails par rapport... Donc, en fait, c'est complexe. Ça, c'est le data schema de Pipedrive. Ça, c'est les relations d'HubSpot, mais uniquement sur la partie marketing. C'est-à-dire qu'HubSpot a trois niveaux de service. Il y a la partie marketing, la partie sales, et la partie customer support, donc assistant client. Et ça, c'est Salesforce. Donc, autant vous dire que c'est un bordel. Nous, ce n'est pas ce qu'on va faire sur Notion aujourd'hui. On va faire quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible. Notre organisation, et notamment, je schématise ça parce que c'est pour vous montrer, quand on va rentrer dans Notion, les relations qu'on va devoir créer. Les flèches représentent des relations, c'est-à-dire qu'un contact peut se retrouver dans une organisation, mais on a potentiellement envie de voir ce contact dans la table des organisations. Chaque organisation peut avoir zéro ou plusieurs opportunités. D'ailleurs, j'ai mis les opportunités, je pense qu'il manque un trait, mais il faudrait les relier au contact parce qu'un contact est associé à une opportunité. On pourrait très bien récupérer le contact parce que le contact est associé à la transaction et par intermédiaire, on pourra le récupérer dans les opportunités. mais cela devrait considérer qu'on n'a qu'une seule personne sur l'organisation. Donc bref, je ne vous épargne des détails pour le moment, je vais vous perdre sinon. Et ensuite, il y a les activités, ça c'est pareil. Généralement, les activités sont plutôt branchées au contact, mais on pourrait très bien faire un meeting ou un déjeuner avec deux, trois membres d'une organisation, un déjeuner, et vouloir enregistrer l'activité manuellement au sein de l'organisation et non au sein des contacts, des questions de productivité. Bref, ça, on va dire, il y a la partie produit qu'on ne va pas faire aujourd'hui, mais c'est ce qu'on va tenter de réaliser, les relations qu'on va tenter de réaliser avec Notion d'ici quelques minutes. Très rapidement, c'est pareil, si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur la formation, là je fais mon travail de marketeux, désolé pour tout ça. Si tu pourrais envoyer rapidement dans le chat, c'est une heure, c'est Joachim qui est responsable des admissions et responsable des relations d'entreprise et étudiants. Donc, si jamais c'est un projet, si jamais vous cherchez une alternance et tout ça, n'hésitez vraiment pas, il y a toutes les infos utiles dans ce webinaire. Ok, let's go ! On va pouvoir retirer ça. Peut-être une petite question avant que tu commises. On va faire un sondage rapidement pour savoir qui parmi vous a déjà utilisé Notion. Je viens de lancer le sondage. Je laisse quelques petits minutes pour y répondre. Pour l'instant, la majorité d'entre vous a déjà utilisé Notion. Ok, ok ! Vous connaissez déjà un petit peu comment ça fonctionne. Il nous manque encore une dizaine de votes. Est-ce que tu vois mon écran ? Non. Non ? Alors... Ouais, attends. Alors non, je ne le vois pas sur la présentation principale en tout cas. Alors, on va regarder. Ok, petit. Je viens de l'ajouter au stream. C'est bon. Parfait. Il n'y a pas. Et donc, on a 36 votes. Et la très, très grande majorité des personnes ont déjà utilisé Notion. Ok, ok. Donc, ça va être de l'optimisation, de l'affinage de compétences. Alors, pour ne pas vous faire perdre du temps et vous faire me regarder à créer des bases de données, surtout sur la partie contact et entreprise, j'ai un peu du mal, disons. J'ai commencé déjà après travailler, pré-macher le travail. Sinon, on allait en avoir pour deux heures et ce n'est pas intéressant pour vous. Donc, ce qu'on a dit par rapport à la présentation, on veut créer quatre tables dans un premier temps. C'est la table contact qui est déjà créée. On va rajouter des champs aussi. Ça va vous permettre de revoir un petit peu la notion de date et la notion de formule. Il y a la partie entreprise, c'est pareil. Et ensuite, on va créer deux nouvelles tables from scratch depuis zéro. C'est la table des transactions et la table des activités. A partir de là, une fois qu'on aura l'ensemble des champs qu'on souhaite dans chacune de ces tables, eh bien, on va pouvoir commencer à créer des relations. Et à partir de ce moment-là, on pourra commencer à se dire, ok, tout est déjà set up. Maintenant, on peut travailler dans les bonnes dispositions. Mais avant tout ça, avant de renseigner des informations, on va vouloir créer des automatisations pour qu'on puisse faire de l'analyse de données à terme. C'est une information, généralement, que quand on pense CRM, quand on pense produit, on le pense souvent par le prisme des fonctionnalités. Et moi qui suis marketeux, je suis beaucoup dans la data. Forcément, quand j'arrive dans ces outils-là, au bout d'un moment, quand je veux extraire de la donnée, je trouve qu'il manque des champs parce qu'il manque de la donnée. Et ça m'empêche de faire des analyses correctes. Par exemple, calculer le temps moyen de closing d'un deal, le temps entre le moment où il a été signé et le moment où il a été créé. Donc, si ces champs ne sont pas créés préalablement et si les formules n'ont pas été faites, eh bien, c'est dommage parce que c'est de la donnée en moins. Donc, voilà, c'est important de faire les choses bien dès le début, comme ça vous êtes sereins pour la suite. Donc, la partie contact, pour vous présenter les champs qu'il y a, c'est assez classique, le nom de prénom, c'est le full name, le job title, le département. Pourquoi le département, j'aime bien le mettre, je ne le vois pas souvent dans les CRM quand je fais des audits, mais d'un point de vue marketing, quand je renvoie cette donnée-là, par exemple, dans un MailChimp ou dans un SunnyBlue qui s'appelle Brevo aujourd'hui, eh bien, nous, le plus important, c'est de segmenter les audiences de manière intelligente. Après, en fonction du business, ce n'est pas la même chose, mais nous, on est dans le service et naturellement, il y a des outils, par exemple, quand on a des newsletters carrés ou des nouveautés produits d'un Webflow ou d'un Notion ou autre, eh bien, ça ne va pas concerner spécialement la finance, ça ne va pas concerner les sales, ça va uniquement concerner le marketing. Mais je ne peux pas segmenter sur le nom, OK, moi, je veux tous les contacts dans ma base qui contiennent Growth ou Marketing, parce que peut-être qu'une personne, ça va être Content Manager, l'autre, Head of Content, il y a beaucoup trop de variances. Donc, l'idée, c'est de les catégoriser, comme ça, j'ai juste besoin de dealer avec le nombre de départements que vous pouvez trouver dans une boîte. Donc, ça, c'est un champ que j'aime bien avoir, numéro de téléphone, très classique. Le contact, le propriétaire du contact et la création de la date. Là, ça, c'est important aussi. Je vais vous montrer aussi les formules qu'il y a. Je pense que c'est l'écrit, mais en fait, là, tout est déjà relié. Je suis en train de voir que les relations, elles sont déjà créées, donc je vais supprimer ça. Je pense que j'avais dû faire l'exercice juste avant, sinon, ce n'est pas du jeu. Je vais retirer les relations. OK. Donc, je reprends. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont utilisé la partie IA. Je voulais le tester parce que, ici, encore une fois, ce qui me dérange, c'est que le travail soit fait manuellement. Donc, j'aimerais bien trouver un moyen d'automatiser la catégorisation de ces job titles. Les bêtises, en fait, chat GPT ou un service d'IA pourraient potentiellement le faire. Donc, j'ai voulu tester. Ça a à moi si bien marché, mais je pense que mon prompt n'est pas suffisamment bien adapté, mais ça peut vous donner des idées, en tout cas. Soit vous avez la fonctionnalité, soit vous pouvez passer par des applications Terce via l'API. Désolé si c'est un peu technique pour certains. Je suis obligé d'adapter mon discours. Je sais qu'il y a des personnes matures ici. Donc, vous pouvez utiliser des outils comme chat GPT via leur API. Donc, vous pouvez faire renvoyer de la data. Mais sinon, si jamais ça vous chauffe et vous trouvez de l'intérêt et de la valeur dans la partie IA de Notion, qui est payante aujourd'hui, eh bien, pour vous montrer un peu ce que j'ai écrit. Modifier la propriété. Alors, où est-ce qu'on... Texte... Donc, voilà. Ça, c'était ce que j'ai donné à Notion. Donc, j'ai mis à partir de la donnée dans la colonne Job Title. Donc, Head of Growth, Chief Finance Officer. Je veux que tu me renseignes, d'ailleurs, petite faute, le département dans lequel travaille le contact. Voici les différents départements entre lesquels tu dois choisir. Marketing, Sales, Finance, Founders, Legal Design. D'ailleurs, je pourrais peut-être lui mettre la variable. Tu dois choisir uniquement les valeurs présentes dans la colonne Department, parce que comme ça, ça me permet d'être plus scalable. Si demain, je rajoute une catégorie, je n'ai pas besoin de l'ajouter dans le prompt. Je veux uniquement que tu écrives le nom du département, rien d'autre. Ça, je l'ai ajouté parce qu'en fait, ils me mettaient le nom, le prénom, plus le nom du département. Et je réinsiste, je ne veux pas que tu écrives le nom du contact, par exemple. Ou encore, je ne veux pas que tu écrives Department. Donc, ça, c'est des choses, en fait, que j'ai itérées sur le prompt. Et au final, bon, il n'est pas très pertinent. Je sais que sur OpenAI, il est un peu meilleur, j'ai l'impression. Là, il m'a mis Finance, alors que c'est Growth. Bon, c'est un peu débile. Là, il m'a mis Sales. Mais en tout cas, ça peut vous donner des idées d'enrichissement automatique de champ. Et peut-être que c'est mon prompt qui n'est pas bon. Peut-être que je devrais le briefer, par exemple. On pourrait très bien lui dire, lorsque Growth, Marketing ou autre, eh bien, tu mets automatiquement Marketing dans la partie catégorisation département. Donc, voilà, je l'ai laissé, ce champ-là. Il n'a pas de valeur parce que, pour le coup, il n'est pas clean. Mais ça peut vous donner des idées. Donc, je trouvais ça intéressant. Ensuite, trois autres champs qui sont, qui sont, pour moi, primordiaux. C'est la création de la date, la date de création du contact, la date de la dernière activité, last contact date. Donc là, pour le moment, il est mis à la main. Mais on pourrait très bien imaginer une automatisation, justement. On pourrait le voir si on a du temps tout à l'heure. C'est au moment où on crée une activité qui est reliée à ce contact-là. Et quand l'activité est mise dans Done, on pourrait très bien dire, OK, lorsque le statut de cette activité est mis dans Done, eh bien, mets-moi la date d'aujourd'hui dans cette case-ci. On verra tout à l'heure. J'ai trois automatisations à vous montrer. Si on a du temps, je vous montrerai cette quatrième. Et ensuite, ça, c'est intéressant. Si vous voulez vous faire des vues triées, des vues filtrées, pour vous dire, par exemple, OK, tous les contacts qui ont plus de 300 ou de, je ne sais pas, 90 jours d'inactivité, il faut absolument que je relance parce que potentiellement, c'est du business en moins. Donc, c'est vraiment à ça que sert le CRM. C'est de repérer, de faire des champs calculés pour vous dire, OK, il faut que je gagne en efficacité. Je n'ai pas envie de contacter tous les contacts. Je veux uniquement contacter ceux qui ont la plus grosse priorité. Et notamment, ça, ça peut être un facteur de décision. Donc, si je rends dans la formule, c'est classique, c'est un type de champ. Donc, je vais vous le remontrer comment écrire une formule. Ici, c'est un type de champ au même titre qu'un champ de type texte ou un champ de type nombre ou numéro téléphone. Vous cliquez là-dessus et vous allez ensuite en modifier. Vous allez ici, plein de formules qui sont built-in, c'est-à-dire natives à Notion ou sinon, pour vous la montrer directement parce qu'elle est déjà créée. Non, c'est ici. Donc, c'est la formule qu'il faut utiliser. De toute façon, si vous scrollez sur la partie, vous allez trouver celle qui est la plus adéquate. Donc, now, en fait, ça vient juste récupérer la valeur d'aujourd'hui à ce moment-là à la minute, à la seconde précise. Et ensuite, on va faire la différence entre la date d'aujourd'hui et la date du dernier contact. Et ensuite, il fera un troisième argument pour l'exprimer soit en jour, en mois, en seconde, en minute. Peu importe, il vous fera la conversion automatiquement. Donc là, c'est normal parce que j'ai créé cette base, j'ai créé les contacts il y a deux jours. Donc, automatiquement, il me dit ça fait deux jours que tu n'as pas contacté. Donc, je voulais juste mettre une valeur pour que vous puissiez visualiser la donnée. Donc, on est bon pour contact. Ensuite, sur la partie entreprise, assez classique, le nom de l'entreprise, l'URL, l'adresse, le propriétaire de l'entreprise et la date de création. Pour le moment, je pense qu'on est plutôt bon. Et maintenant, on va créer deux nouvelles tables. On va essayer d'aller rapidement. Je ne sais pas si vous connaissez les raccourcis, mais si vous faites database et une page, ça vous ouvre directement une nouvelle base de données. On va mettre deals. On va renommer. J'ai tout mis en anglais tout à l'heure, donc je vais continuer là-dessus. Ici, dans la partie de transaction, il ne faut pas oublier, généralement, c'est beaucoup plus visuel pour les gens. Là, l'objectif, ça va être de créer dans l'interface tout à l'heure une visualisation comment, c'est-à-dire qu'on veut afficher le pipeline commercial. Il ne faut pas oublier qu'avant d'être un pipeline visuel commercial, c'est d'abord une base de données. Donc, comment on va la construire ? Naturellement, ici, moi, ce que je veux, ce n'est pas un multi-select, je vais vouloir renseigner les différentes étapes pour appeler stage du pipe. Donc, il va y avoir quoi ? Il va y avoir lead, qualified lead, par exemple, c'est assez commun. Là, ça va modifier. Alexandre, pour répondre à ta question, comment le contact a été créé ? Le principe est le même que ce QGO est en train de faire avec la création de la base deal. Oui, c'est exactement pareil. Là, c'est juste pour aller rapidement. Par exemple, si je fais une nouvelle page ou une nouvelle page en bas, je vais devoir rentrer à la mano. Par exemple, Alexandre, département, on va dire, c'est au marketing. La date de création, elle est remplie automatiquement. La formule, ici, je pourrais la mettre tout en bas parce que je ne pourrais jamais la faire afficher, d'ailleurs. Je ne sais plus modifier la propriété, visibilité, je vais masquer parce que c'est une formule qui est automatisée, donc je n'ai pas envie de la faire afficher. Le job title, on va dire que tu es head of two. Dernière activité, on va dire, on s'est contacté aujourd'hui. Numéro téléphone, bref. En gros, c'est... Donc, time of inactivity, c'est zéro parce que finalement, la date de création est exactement la même. On s'est parlé juste à l'instant. Donc, c'est exactement le même principe que ce que je viens de faire. Les entreprises, c'est pareil. si on veut créer une nouvelle entreprise. Là, si vous voyez les logos et que vous vous demandez d'où ça vient, c'est juste quand vous arrivez dans la fiche entreprise, vous pouvez ajouter une image ou un logo ou une image de couverture. Donc, voilà, ça m'a amusé. Mes managers me diront que j'ai perdu du temps à créer des logos et les mettre dessus. Mais tant pis, c'est pas la qualité du webinar. Donc, voilà, je reprends la partie transactions. Il y a différentes étapes. Le lead, généralement, par exemple, ça va être un webinar comme celui-ci. Nous, on va dire, vos contacts vont arriver dans une base de données. Puis après, vous allez recevoir d'autres événements comme des prochaines live no coding sessions. Donc, c'est pas très engagé. On ne va pas vous mettre dans le process vraiment commercial. Ensuite, qualified lead, généralement, c'est OK. On a estimé que cette entreprise est vraiment pertinente pour notre business. Elle a le budget suffisant pour travailler avec nous. Par exemple, 15 000 ou 20 000 euros minimum. Je dis n'importe quoi. Si c'est moins, on rejette automatiquement. Donc, le lead a été qualifié. Ensuite, on va pouvoir, si le lead a été qualifié et en plus, il y a un vrai projet qui est sérieux quand il y a eu un call, il y a eu une vraie démo, on va ce qu'on appelle, on va générer une opportunité. Troisième étape, on va dire proposal sent parce qu'une fois qu'on a senti que le feeling était bon, il faut lui envoyer une proposition commerciale et à la fin, c'est gagné ou lost. Donc, ça, c'est vraiment, je liste toutes les différentes étapes qui pourraient être utiles pour faire un bon pipeline commercial. Ensuite, il y a un troisième champ qui me semble essentiel, c'est le budget. Et un quatrième que j'aime bien afficher, ce que je ne vois pas souvent justement dans les bases de données, c'est l'avantage des CRM, c'est qu'ils font ça automatiquement, mais dans Notion, je trouve ça que c'est vraiment intéressant. Peut-être que la formule est complexe, je pourrais vous l'envoyer, je vais aller la chercher. Donc, ce qu'on veut ici, c'est créer une formule et on veut faire un poids pondéré, c'est-à-dire que le plus gros objectif d'un responsable commercial, d'un head of sales, c'est de pouvoir bien estimer son pipeline commercial. Qu'est-ce que ça veut dire bien estimer son pipeline commercial ? C'est que si j'ai un lead qui a un budget associé à 10 000 euros, naturellement, son taux, sa probabilité de closing n'est pas à 100%. 100%, c'est uniquement le signé. Une fois qu'on a envoyé la propale et qu'on sait que le client est content, généralement, quand on envoie une proposition, le taux de closing, il va être autour de, on va dire, je dis n'importe quoi, mais autour de 70% pour notre business. Donc, ça veut dire que si mon budget est à 10 000 euros, j'ai envie que mon poids pondéré, mon budget pondéré soit de 7 000 euros pour la proposition envoyée. Et comme ça, ça permet aux responsables commerciaux d'aller voir les fondateurs et de se dire, pour le mois prochain, vu les transactions qu'on a dans notre pipeline, je peux prévoir, on va prévoir à peu près 200 000 euros de chiffre d'affaires. Et ça, c'est extrêmement important pour une entreprise parce que ça permet de faire de la prévision budgétaire sur les ressources humaines, sur les outils qu'on a utilisés, sur des formations éventuelles pour l'épanouissement des employés, plein de dépenses intéressantes pour l'épanouissement, enfin le développement d'une entreprise. Donc, on va appeler Weighted Budget. Et maintenant, quelle formule on met ? Alors, celle-ci est un peu barbare, donc je pourrais vous l'envoyer, je l'ai travaillé hier. Hop. C'est ça. Mais c'est juste, c'est complexe parce que Notion est encore limité d'un point de vue formule. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est si la valeur, justement l'étiquette qu'il y a dans la partie stage, donc étape du pipeline égale lead, eh bien, tu multiplies le budget par 0. Parce que la probabilité va être de 10%. Si c'est Qualified Lead, c'est de 30%. Si c'est Opportunity, c'est 50%. et c'est Proposal Center, c'est 55%. Si c'est gagné, eh bien, on va mettre 100%. Donc, terminé. Et on va faire un exemple. On va mettre, par exemple, Projet Webflow, Site Vitrine. La première étape, on va dire, c'est un lead. Généralement, on commence tout le temps par là. Budget, on va mettre 10 000 euros. Et là, naturellement, vous avez le coefficient. Et ça, c'est quand même très utile, notamment quand vous allez pouvoir passer en vue Kanban. là, je montre très rapidement. Eh bien, vous pouvez afficher une valeur ici. Je vais peut-être un peu vite, mais on va revenir dessus. Et puis, on peut faire la somme et on va choisir le champ. On va faire Weighted Budget. Et naturellement, on va pouvoir qualifier le pipeline. C'est dire, OK, si j'ai 80% de mon budget qui correspond à des transactions qui sont dans la phase de deal, vous savez automatiquement qu'il faut prioriser. Il faut dire à vos commerciaux, là, on s'en fiche de tout ce qui est en fin de pipe. Alors, on ne s'en fiche pas, mais on va dire ça comme ça. Il faut absolument qu'on traite l'ensemble des leads. Il faut qu'on les traite parce qu'on a trop de business à perdre sinon. C'est l'importance d'avoir des bons champs et les bonnes datas au bon endroit. C'est comme ça que vous allez piloter votre équipe commerciale ou vous-même de manière intelligente. Allez, on supprime ça parce qu'on va la recréer tout à l'heure. Donc là, on n'est pas mal. Je pense qu'on a tous les champs. Vas-y, je t'en prie. T'avais une question ? Il y a de la question de Colline. On est d'accord que c'est exactement la même chose qu'avec Artable. Je ne vois pas l'intérêt d'utiliser Notion plutôt qu'Artable. On pourra refaire une live no coding comment crescent en CRM sur Artable. Effectivement, c'est vraiment un choix comme je l'ai montré tout à l'heure. Ce sont deux outils qui sont ultra flexibles parce que ce sont des bases de données par essence. Généralement, c'est plutôt une préférence. Il n'y a pas trop de différence. Moi, pour le coup, je trouve qu'Artable est un peu plus avancé en termes d'automation. On verra juste après. C'est intéressant si jamais vous avez déjà une idée précise. Par contre, il y a des personnes qui n'ont pas non plus un besoin énorme d'un point de vue CRM. Ils sont par exemple en freelance ou ils sont 3-4 ou ils ne sont pas ultra matures sur ce qu'ils souhaitent faire. Ils ont déjà un plan payant par exemple sur Notion parce qu'ils ont toute leur base de connaissances dessus. Ça vaut le coup de rester sur Notion parce qu'ils payent déjà. Sinon, ça fait payer deux licences si vous voulez profiter pleinement de la partie automation et un peu plus sur Artable. C'est plutôt ça le choix mais finalement, oui, je te rejoins, c'est la même chose. D'ailleurs, c'est un peu près la même expérience. Je l'ai mis dans le chat le lien vers notre article de blog Notion versus RTD. Merci. Et dernière table, on trace, on va l'appeler Activities. Les activités, bon autrement, on peut les appeler de tâches, peu importe. Qu'est-ce qu'on veut dans les tâches ? Ce qu'on veut, on veut savoir ce que c'est comme tâches. On va dire type. C'est pareil, c'est pas un multiple, ça va être un single select. Donc, ça peut être quoi ? Ça peut être un email. Par exemple, on va faire une relance à J plus 3. On veut un message sur LinkedIn. On veut faire un call. On veut faire un lunch. On veut faire un, je ne sais pas, est-ce que ça peut être un meeting ? Donc, voilà, autant de tâches qui représentent un peu les relances. Donc, pro type. Ensuite, il va y avoir people. C'est toujours important d'avoir un propriétaire de tâches parce que parfois, ce n'est pas vous qui créez les tâches, c'est quelqu'un d'autre pour un commercial. Donc, lui, il ne va pas se mettre dessus. C'est plutôt pour dire le responsable commercial peut être bien fait une répartition des tâches, par exemple. ce champ va chercher tous les utilisateurs de la base, tous les utilisateurs du CRN. là, ce n'est pas un contact, je préfère préciser. Ce n'est pas un contact qu'on va retrouver dans l'autre base. Et la dernière, on va la mettre. De toute façon, je vais recréer des activités après. Et un dernier champ, ça va être la partie, ça peut être intéressant d'apporter du contexte. On va l'appeler une note. On va créer un champ de date le plus important parce que ça va nous permettre de faire des vues triées, des vues citrées. Ça va être la due date. Quand est-ce que vous avez à réaliser et on va pouvoir trier par ordre chronologique pour dire aujourd'hui ou demain, j'en ai 14. Et ensuite, maintenant, je pense qu'on est pas mal parce qu'on va pouvoir commencer à créer nos transactions. Peut-être avant nos transactions, nos relations. Avant de faire ça, on va créer quelques datas dans la partie activité et la partie transactions parce que ça va être beaucoup plus parlant quand vous allez voir les données qui sont synchronisées. Donc, email, le relance, suite à un meeting. Là, c'est LinkedIn, relance, car email n'est pas le bon canal. Normalement, on ne met pas autant d'informations dans une tâche. Meeting, closing. Voilà, on a trois tâches. on va mettre Coraline, ici, email, LinkedIn, meeting, note, on s'en fiche un petit peu pour l'exemple. Là, du date, on va mettre le 21, on va mettre le 14 et celle-ci, on va la mettre le 23. OK, on a des informations dans l'activité. on va rajouter des informations dans deal. Projet Bubble WebApp mobilier. Ça, on va dire que c'est un peu plus avancé dans le pipeline et ça, on va dire que comme c'est de la WebApp, c'est un peu plus structurant, on va mettre 25 000 euros. D'ailleurs, il manque quelques champs ici. Création. Et je pense qu'on est bien là. Et un troisième projet, ça va être application mobile native. Ce qu'on appelle pas une application mobile native, c'est ce qui est distribué sur les stores, par exemple, iOS ou Android. Et on va dire ça, la proposition est envoyée et ça, c'est pareil. Allez, nous, on a mis bien l'argent. On va mettre 50 000. Proposal sent. Et bien là, c'est assez intéressant, c'est que dans la formule, il n'y a pas une erreur dans la formule, mais à mon avis, il y a une erreur ici. Je n'ai pas mis de majuscule, donc c'est important de faire attention quand vous faites tout ça. Si je rajoute un P majuscule, je pense que ça va fonctionner. Voilà. Donc, je ne vois pas pourquoi il me met un petit 0,4, mais tant pis, ça ne fonctionne pas rien. Alors, on a de la data, maintenant, on va pouvoir créer une relation, c'est-à-dire que je veux faire afficher, alors je vais associer, par exemple, dans un contact, chaque contact à une entreprise. On ne va pas faire sur tous les contacts, mais juste pour vous montrer. Donc, ce qu'on appelle un lookup, ça dépend si vous avez votre notion de paramétrie en anglais ou en français. Donc, relation, c'est pour français, lookup, ce sera pour votre notion en anglais. Donc là, moi, c'est en français. Donc, relation, à quelle table je veux aller chercher la donnée, je veux créer une relation avec la table des entreprises. je veux à la fois faire afficher les contacts qui sont associés à une entreprise dans la table d'entreprise, mais aussi dans la table de contacts. Donc, je vais cocher les deux. Et là, vous voyez automatiquement que j'ai une nouvelle, un nouveau champ qui s'est ajouté. Vous voyez qu'il y a une sorte de flèche, ça montre que c'est un type relation, comme ici, vous voyez un epsilon pour la partie formule. Et là, on va pouvoir aller chercher l'entreprise. On va dire que, alors ça, ça crée, Alexandre, tu travailles chez Payfit, moi, je travaille avec toi chez Payfit, allez, ça, c'est chez Penny Lane et chez Vendredi. Donc, maintenant, quel est l'impact de tout ça dans la table des entreprises ? Eh bien, naturellement, il y a une nouvelle colonne qui s'est ajoutée automatiquement et vous voyez ici, comme il y a Alexandre et moi qui travaillons chez Payfit, eh bien, il y a deux contacts. Donc, c'est vraiment utile et vous allez voir pourquoi ? Parce que si je clique sur Alexandre, eh bien, je peux directement être dirigé vers la fiche de contact et éventuellement, je peux avoir plein d'informations. Je fais un déjeuner avec Alexandre, voici ce qu'on s'est dit, le niveau de confiance était à 7 sur 10, voilà, il faut y aller, bref, du contexte qui est beaucoup plus quali que quanti. Donc, voilà un premier effet et maintenant, quel est l'intérêt de faire ça ? L'intérêt d'une relation, c'est que si vous changez, en fait, l'idée, c'est que je n'ai pas envie de répéter l'information, il y a deux intérêts dans une relation, c'est que ça minimise, il y a un concept en data, c'est qu'il ne faut pas répéter l'information deux fois, c'est pour ça qu'on crée des relations, parce que si j'écris Hugo Cornu dans la table de contact et que je dois la réécrire à la mano, bon, c'est un doublon dans la table de l'entreprise. Et au-delà de ça, si demain, si maintenant, je veux aller faire ce qu'on appelle une agrégation ou un roll-up, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que j'aimerais bien, au-delà d'avoir le nom du contact dans ma table d'entreprise, j'aimerais bien aller chercher aussi de l'information supplémentaire. Par exemple, j'aimerais bien voir afficher le nom du job des contacts qui sont associés. On va faire une agrégation, en anglais, ça s'appelle roll-up, encore une fois. Et on va mettre job title. Et ce qu'il va nous demander, c'est dans l'agrégation, sur quelle relation, où est-ce que tu veux aller chercher la donnée ? Moi, je vais aller chercher dans le contact, de toute façon, on n'a qu'une seule relation. Et j'aimerais bien aller chercher quoi ? Je vais aller chercher, par exemple, le job title. Et maintenant, ce que ça me fait, c'est que je vais avoir le job title qui est en face de chaque contact. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que si je change la deux mains aujourd'hui, je suis aidé au growth et demain, je ne sais pas pourquoi je passe à Growth Manager parce qu'ils ont trouvé meilleur que moi parce que je ne suis pas fou. Eh bien, vous n'avez pas besoin de répéter l'information ici. Et ça, c'est quand même ultra important parce que ça va vous permettre de justement avoir des bases de données qui sont scalables et robustes. donc vous n'avez pas besoin de créer des automatisations au tout effet. C'est vraiment le concept des bases de données. C'est la grande force des bases de données par rapport à un docteur comme Excel ou spreadsheet. Donc voilà pour les premières relations. Maintenant, on veut créer des relations entre les transactions et les activités. Donc là, je vais aller rapidement parce que c'est le même principe. Je fais relations, je vais dans deal, je veux faire afficher les entreprises dans la partie deal aussi. et voilà, je n'ai aucune limite, je crée une relation. On va faire exactement la même chose avec les activités. Relation, activité, et je veux faire afficher la colonne entreprise dans la partie activité. Ok, on est bon, on a les contacts. Contacts, deal et activités, eh bien, il faut aussi faire la même chose avec les contacts, c'est-à-dire qu'un contact peut être associé avec la base des transactions et des activités. Après, vous allez voir, on va ajouter de la data supplémentaire. Là, on travaille, on finalise la structure de la base de données. Et, relation, il utilise. Non, c'est pas ça. Ok. Donc là, on peut la supprimer. On va aller maintenant dans deal parce qu'il faut aussi associer, on peut très bien enregistrer des activités dans une transaction si on le souhaite uniquement. Donc, même principe, je vais vite, désolé si ça va vite pour certains, mais je pense que vous aurez compris le principe. Et dans activité, normalement, tout est bon. on a la relation avec l'entreprise, on a la relation avec le contact et on a la relation avec le deal. On va mettre activité, on va mettre un emoji, on va mettre ça par exemple parce que ça sera un peu plus design. Et maintenant qu'on a nos bases de prêtes, on va pouvoir commencer à les enrichir. par exemple, une activité qui a été mise au niveau de Payfit. L'activité prochaine c'est pour Payfit, c'est pour, alors normalement, ce qui serait top en fait, c'est pouvoir avoir une vue filtrée, c'est-à-dire que ce qui serait top c'est de se dire ok, comme j'ai sélectionné Payfit ici, et bien qu'il me propose uniquement les personnes qui travaillent chez Payfit. Sarah, je ne sais pas si c'est possible d'ailleurs dans Notion, donc si vous savez, je suis très curieux de l'avoir, mais c'est quand même un peu chiant parce qu'on veut l'associer à un contact et ça semblerait logique que la base de référence soit justement et à mon avis, et c'est là où j'ai peut-être tort dans la partie transaction, c'est que si je vais chercher les contacts à travers la base d'entreprise, là j'ai fait une relation directement, je pense qu'il y a moyen d'y aller, par exemple, j'ai fait pour la partie transaction, on peut aller chercher les contacts à travers la base de données d'entreprise et ça, ça permettrait d'avoir forcément uniquement les contacts qui sont associés à l'entreprise, donc là je suis allé un peu vite, donc effectivement, je pense que je pourrais améliorer les choses, mais c'est ce qui serait top, en tout cas, c'est comme j'ai sélectionné l'entreprise ici, je pense que tout doit tourner autour de l'entreprise, c'est quand même beaucoup plus cohérent parce que votre business, on veut signer des entreprises, on ne veut pas signer des gens, donc je pense que dans la partie modeling de données, je suis un marketeur, je ne suis pas un net analyste, mais il y a clairement des optimisations à faire. Contact, allez on va mettre Hugo, Michel, Hugo, donc ça ce n'est pas très pertinent, on va juste mettre moi parce que je travaille chez Payfit et le deal, ça c'est pareil, je pense qu'un deal est associé uniquement à une entreprise et donc je devrais avoir une vue filtrée. Donc on va quand même vérifier sur la partie deal. Donc là j'avoue, ce n'est pas très pertinent, mais peu importe, parce que là l'idée c'est quand même de vous montrer comment on fait des relations. Donc c'est là quand même, je vous montre quelque chose, mais bien se poser sur le modèle de données, ça le fait, ça sera pertinent parce que si vous réfléchissez uniquement sur les deals, les contacts ou autre, mais ce n'est quand même pas très robuste parce que ce n'est pas très logique, c'est-à-dire que si je sélectionne une entreprise, je devrais avoir uniquement les contacts qui sont associés à cette entreprise. Donc c'est quand même beaucoup plus malin. Ouais, Corline ? Oui, par le modèle de MCD, il faut prendre le temps toujours de le poser et c'est vrai qu'avec Notion, il faut mettre en place une autre vue, je pense, pour filtrer et réguler. Je pense que c'est vraiment dans le modèle que j'avais présenté dans l'entreprise tout à l'heure, justement le fait que l'élément central soit l'entreprise et à chaque fois, au lieu de faire une relation transaction contact, on se fera une relation transaction entreprise et ensuite, on viendrait faire un roll-up, justement une agrégation via l'entreprise. Comme il y a déjà une relation entreprise contact, on viendrait chercher une information du contact et ça viendrait risceler sur l'activité ou le deal. Donc voilà, je pense que là, on a les bases de connecter, les relations sont faites. Maintenant, il nous reste 8 minutes donc on va voir la partie automatisation et surtout les automatisations, pour moi, là où il y a vraiment de la valeur, c'est dans la table deal. et on va regarder. Pour moi, déjà, quelque chose qui est primordial, c'est pouvoir calculer le temps entre le moment où le deal a été signé et le moment où il a été créé dans la base. Ça permet le temps de closing, ça permet de savoir si votre cycle est long ou court. Et en fonction de ça, ça va vous permettre de mieux anticiper, ça va vous permettre de mieux prévoir aussi le pipeline, le volume commercial qu'il y a dans votre pipe. Si ça met 3 mois, eh bien naturellement, vous allez devoir différer. Vous ne pouvez pas annoncer parce que vous avez un pipe sur le mois actuel de 300 000 que vous allez faire 300 000. Ben non, ce n'est pas ce mois-ci. Donc, l'analyse devient un peu plus complexe quand ce sont des cycles très longs. Donc, déjà, ce qu'on doit créer, il y a un champ qui manque, eh bien, c'est la date de closing. Donc, la date de closing, c'est quoi ? C'est lorsqu'un statut devient gagné. Donc, on va créer un champ de date. On va mettre closing date. Si on va choisir le format, on va dire en français, jour, mois, année, 12 heures. Et ce qu'on va vouloir faire, on va le mettre juste à côté ici, c'est créer cette automatisation. Je ne sais pas si vous avez vu cet emoji qui a apparu depuis l'annonce la semaine dernière de Notion. Quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de créer une automatisation. Et là, on va mettre times when is equal when z pour l'anglicisme. Je fonctionne comme ça. closing date. C'est important de bien nommer parce que vous n'êtes pas tout seul à travailler sur le Notion. Peut-être que si, mais peut-être pas. Donc, c'est important pour les gens de savoir s'y repérer. Donc, l'automatisation, c'est toujours un concept. C'est le même concept. Il y a un déclencheur, il y a une action. Le déclencheur, c'est lorsque l'étape devient gagnée. Ça, on est d'accord. on ne veut pas enregistrer une date lorsqu'il y a un changement de date. Ça, c'est très important. Ce sera la deuxième automatisation. Et je vais vous dire pourquoi pour moi, c'est important. Et d'ailleurs, une chose qu'il n'y a pas dans Pipedrive non plus, donc le CRM, normalement, on pense bien les choses, mais pas tous. La différence avec des bons CRM et des CRM moyens. Et ensuite, on veut aller modifier une propriété, modifier ces closing dates. Et on veut enregistrer, non pas la date d'aujourd'hui, mais on veut enregistrer la date de maintenant. La différence, c'est juste que c'est beaucoup plus précis. Il y a les heures. Et créer. Et là, maintenant, ce qu'on va voir, c'est que si je passe cette data dans gagner, vous allez voir ici, automatiquement, ça prend une ou deux secondes. Et ça, c'est vraiment game changer parce que vous n'avez pas besoin de penser à tout. Celle-ci, vous pouvez même la masquer maintenant. Masquer de la vue, comme ça, vous avez vraiment une vue sur ce qui vous importe. Après, vous pouvez très bien faire un champ calculé comme je l'avais fait tout à l'heure qui vient faire la différence pour avoir ça en nombre de jours et pas juste par rapport à une date. Donc, ça, c'est déjà un énorme progrès. Là, on va faire ça pareil, on va la mettre en gagné. C'est un énorme progrès de Notion. Ça permet vraiment d'avoir, au-delà de la partie fonctionnalité et gestion de ses prospects et clients, d'avoir une partie data et parce que c'est important de piloter par rapport à tout ça. Vous ne pouvez pas perdre votre temps sur tous vos contacts. vous devez prioriser et vous devez analyser et vous devez comprendre votre business notamment par rapport à ce genre de data. Très, très rapidement aussi, moi, ce qui m'intéresse, normalement, un CRM, c'est qu'on devrait créer des champs de passage de date, c'est-à-dire, moi, ce que j'appelle date entered, lead date end. La date de passage d'entrée dans Qualified Lead, le passage d'entrée dans Opportunity, c'est le même principe, je ne vais pas le refaire. Mais pourquoi c'est important ? Parce que si vous n'avez pas ça, vous perdez la donnée sur, vous avez uniquement la data entre la date de création et la date de closing, mais vous n'avez pas les données entre tout ça. Et c'est important parfois de se dire, quand on a beaucoup de volume, où est-ce que ça pêche ? Et ça, ça vous permet de calculer des taux de conversion. C'est-à-dire, si le taux de conversion est très bas, il y a énormément de volume entre l'opportunité et la proposition envoyée, c'est que probablement les propositions, elles sont mal faites. Soit elles ne sont pas design, soit elles sont complètement au sujet. Et ça, c'est une data qui est clé. Et donc, normalement, le seul moyen de faire ça, c'est de se créer date... Moi, je l'aime bien, je l'appelle date entered parce que c'est comme ça que c'est fait dans HubSpot, par exemple, Opportunity. On laisse 12 heures pour le coup parce que je vais passer à autre chose. Après, je vais vous montrer l'intégration parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Date entered et propel out pour faire une start-up mission. Si je crée une automatisation, là, pour le coup, dans mon calcul de taux de conversion, j'irais juste dire viens compter l'ensemble des transactions qui sont dans ma base de données pour lesquelles j'ai une date de renseignée. imaginons qu'il y en a deux sur trois et là, j'irais dire en plus, tu viens de diviser le nombre de deals pour lesquels il y a une date de renseignée ici par le nombre de transactions qui ont une date de renseignée dans la partie opportunité, trois par exemple, ça fait un ratio de un tiers et là, je me dis qu'il y a peut-être une optimisation à faire pour qu'on monte à 50%. Si vous n'automatisez pas ça, c'est juste l'enfer. Vous allez passer deux heures tous les jours à faire ce genre de détails qui sont quand même ultra important. Autre exemple d'automatisation, il y a la partie Slack. Vous avez, je pense que je vais être un peu en retard parce que si on veut se créer une petite interface, ceux qui connaissent déjà pourront y aller, je pense que je vais avoir trois, quatre minutes de retard. Là, moi, je trouve ça vraiment cool de se créer une automatisation Slack dans une chaîne qui est dédiée, c'est-à-dire on peut l'appeler je ne sais pas à deal signé ou à money shower ou perports si vous êtes plutôt à American Life ou pas, on va se dire lorsque l'étape est mise en gagnée, d'ailleurs, je pense qu'on pourrait utiliser la même automatisation que l'autre. On peut faire un enchaînement d'actions, c'est-à-dire qu'on vient enregistrer une date et en plus, on vient créer une automatisation sur Slack. Envoyer une notification et naturellement, je ne sais pas, moi, il était connecté directement, donc je pense qu'en me connectant, j'avais dû le connecter je ne sais pas quand en fait et je peux l'envoyer par exemple dans, moi, j'ai une chaîne qui s'appelle Test, ça me permet de faire des tests sur Mail, sur Zapier, sur tous les outils qu'il utilise et là, on peut se la créer et qu'est-ce que ça va donner si je mets cette transaction, alors je vais devoir changer d'écran d'ailleurs, si je le mets dans gagner, je vais arrêter le partage, je vais partager mon écran parce que c'est quand même intéressant de voir la totalité, est-ce que c'est bon, vous voyez, non c'est bon, il faut l'aner ici, et vous avez toutes les informations projet Bubble V2, alors ça c'était hier, je pense que ça met quand même un peu de temps avant d'arriver parce que peut-être que je viens d'enregistrer mais ça va ressembler à ça, moi ça l'a mis, au début c'était un peu long quand j'avais enregistré et après je l'avais fait, c'était vraiment instantané, donc vous avez directement des liens, donc quand vous cliquez dessus ça vous remmène dans la fiche, dans la base de données Notion, etc, vous avez le budget, vous avez le contact, donc vous pouvez mettre ça à vos commerciaux, par exemple à chaque fois qu'il y a un nouveau lead, on la met dans une, dans une chaîne dédiée avec tous les commerciaux pour qu'ils soient plus réactifs possibles, pour qu'ils puissent appeler la personne avec le numéro de téléphone et comme ça c'est instantané et ils peuvent travailler directement depuis le CRM. Ça c'est vraiment ce qu'on appelle de l'enablement, c'est permettre aux commerciaux d'être ultra efficaces. Et enfin, enfin, voilà, on a fait le principal sur les automatisations, pas si compliqué, c'est, pensez vraiment, vous avez une action, vous enregistrez une date, vous avez une action, vous changez de propriétaire, par exemple, quand ça passe en proposition à envoyer, c'est peut-être pas le même commercial qui va les faire, donc ça peut être un changement automatique, peut-être que vous travaillez en paire avec par exemple une personne qui est plus junior qui va juste qualifier et une personne qui est saignant, parfois les entreprises font ça, c'est des paires, donc là-dessus c'est efficace. Et là, ce qu'on va pouvoir se faire, c'est par exemple une vue Kanban de la partie de l'île, alors finalement, il ne l'a pas mis en Kanban, mais on va changer ça tout de suite. Et on va pouvoir arranger justement le pipeline commercial, et on va mettre tout à la fin, on va changer, on va mieux arranger ça. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est d'afficher des propriétés qui pourraient être utiles pour le suivi qui est plus agréable, on va dire déjà ici, j'ai envie d'avoir la vue pondérée, donc je vais faire la somme du budget pondéré. Dans cette carte, alors si on clique sur les trois points, on va pouvoir faire propriété affichée, par exemple, je veux la date de clothing, alors ça c'est le nom, on va pouvoir mettre, par exemple, la date de création, on va pouvoir mettre l'entreprise associée, ça c'est intéressant, on va pouvoir mettre le budget aussi, je les avais déjà mis ça. Donc bref, en tout cas, vous pouvez mettre toutes les propriétés que vous voulez, moi j'ai vraiment mis les propriétés de base dans chacune de ces bases, mais si elles sont beaucoup plus complètes, vous aurez beaucoup plus de choix ici. Donc ça, c'est une première visualisation qui est normalement la plus utilisée dans un CRM. Ensuite, on peut très bien imaginer avoir une vue calendrier des tâches. Alors, qu'est-ce qu'il me fait ? Hop. Je ne sais pas pourquoi il me fait ça comme ça. Oui, d'accord, ok. En fait, normalement, il ne va pas me chercher, c'est bizarre, je choisis une vue calendrier. Donc, ici, comme on a mis une due date, il repère une date de réalisation, il repère automatiquement les tâches par rapport à ce champ de date. D'ailleurs, je pense que vous pouvez choisir parce que vous avez différents champs, mais là, il repère automatiquement. Donc, c'est quand même pratique si vous voulez vous organiser de cette façon. Ça, on va le supprimer. On va pouvoir dupliquer parce qu'on peut très bien imaginer aussi faire une vue triée. On va dupliquer cette date de la table d'activité. Pour changer le format, on va mettre ça en mode liste. Et ça, à mon avis, du coup, il faut changer la propriété à filtrer. On va peut-être changer parce que je ne comprends pas trop. Je ne m'affiche pas la date. base de données intégrée. Ici, on va aller chercher quoi ? Disposition, calendrier, liste. Tu sais comment aller chercher la base et tout ? Il faut plutôt afficher une base de données plutôt qu'un... Ouais, je ne trouve plus le moyen de le faire. Ah ouais. Comment ? Il tourne en français. Ouais, c'est en français. En fait, normalement, si je fais ça, je vais pouvoir changer la manière dont je le mets en mode liste. et par contre, ici, il faut que je fasse afficher base de données intégrée. Où tu vois ça ? Non, parce que là, quand tu as... Plutôt que d'afficher une liste dans ton raccourci, après ici, quand tu es sur ta page et que tu veux rajouter un élément, tu fais slash base de données. Ouais, plutôt, c'est possible. Base de données intégrée. Et là, normalement, il me demande une demande, en fait, la base que je veux aller chercher. C'est ça que je ne comprends pas. On m'a fait des mots. Désolé, tout le monde. Mais l'idée, c'est de vous construire. En fait, ce que j'aime bien avoir, c'est une vue calendrier. Une vue, alors par exemple, on va le ranger. On va faire H2 calendrier. L'idée, c'est d'avoir une vue de tâche. On peut les mettre côte à côte. Ça prend moins de place. Et l'idée, c'est d'avoir à peu près la même vue des activités. D'ailleurs, on ne les voit plus. Donc, à mon avis, je fais un peu de... Ce n'était pas très clean. Et c'est d'avoir juste la vue en liste des tâches qui vont arriver, des 10 premières tâches par sales. Éventuellement, on peut filtrer. On peut avoir différents dashboards, par exemple, pour être bien à avoir une première vue par le premier sales, le deuxième sales. Et tout ça serait personnalisé. Par exemple, pour très bien définir par exemple un filtre ici sur le loaner de la transaction. Et comme ça, ça serait uniquement filtré à cette personne. Et il n'aurait pas besoin de se poser de questions et de réfléchir et de reformaliser des choses. Donc, voilà, globalement, c'est à moitié fini. Désolé. Éventuellement, un dernier dashboard qui pourrait être cool. Peut-être rapidement pour la partie bouton. Désolé, je déborde, j'ai 6 minutes. Mais un truc qui est assez intéressant avec Notion, c'est que plutôt que d'aller dans la base de contact ou d'entreprise pour créer à chaque fois. Il y a ce qu'on appelle des boutons, par exemple, Create Contact. Je ne vais pas le faire sur tous les objets. Et ce qu'on veut faire, c'est ajouter une page à la base de données de contact. Et ensuite, la nouvelle étape, c'est qu'on veut ouvrir cette page. C'est juste un outil de productivité. C'est du design pur et dur. Et c'est terminé. On peut mettre... Et lorsqu'on... Alors, oui, effectivement, il faut que j'ajoute la page ajoutée. Ce que ça dit, c'est que quand je clique sur le bouton, ça ajoute automatiquement une nouvelle page dans la base de données de contact. Et ensuite, j'ai créé une nouvelle page et je veux ouvrir cette nouvelle page. Et comme ça, c'est un peu plus productif. Un exemple, voilà, automatiquement, j'ai une pop-up qui arrive et je peux commencer à mettre Coraline et remplir des informations. L'avantage de ça, bon, là, il n'y a pas de données renseignées, mais ça peut être vraiment intéressant lorsque vous avez beaucoup de champs. Par exemple, par défaut, quand vous créez une transaction, normalement, si les commerciaux ne font pas tout au dernier moment, elle est censée être dans la première étape du pipeline commercial. Donc, ce sont des champs déjà que vous pouvez pré-renseigner et gagner du temps comme ça. Donc, vous pouvez aller assez loin avec les boutons, mais ça reste assez limité. Il y a pas mal de gens qui demandent une évolution de tout ça parce que ça peut être assez puissant. Donc, voilà, désolé pour les 8 minutes de retard. Je me remarque peut-être qu'il faut que j'ai un peu de temps au début ou peut-être que je prépare un peu mieux les bases pour que ce soit encore plus fluide. C'est la première fois que je fais ce live, donc je pense qu'on va essayer de l'éritérer avec ce qui a quand même beaucoup d'intérêt. Encore une fois, si vous avez des... Je vais arrêter le live. Merci à vous et puis à très bientôt pour de meilleures formes. Salut tout le monde. Merci.